Musique Mesdames et messieurs du petit peuple et chères victimes d'hypnose de masse déconnectées de leur ressenti, bonsoir et bienvenue à votre douzième bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons comment nous pourrons vous enfoncer dans la culture woke un peu plus profond aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous avons un invité très spécial pour ce bulletin. Nous recevons ce soir un complotiste notoire, anti-vax, anti-masque, ancien CPA. Amélie, je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas un anti-vax, je suis un pro-choix. Oui, peu importe. C'est une façon politique et correcte de dire anti-vax. Je ne suis pas d'accord du tout, Amélie. Pour moi, être pro-choix, c'est de laisser les gens choisir. Ainsi donc, mon invité, vous l'aurez deviné, ancien comptable radié à vie de l'ordre des CPA, l'influenceur Daniel Pigeon. Amélie, je t'arrête tout de suite. Je n'ai pas été radié de l'ordre. C'est moi qui a démissionné d'abord et avant tout. Oui, bien sûr. Ainsi donc, monsieur Pigeon, vous êtes un leader complotiste très controversé et… C'est pilon, Amélie. Pilon, mon nom. Oui, comme vous voulez. Bref, vous êtes une figure de proue de la dérive complotiste. Cela dit, vous faites des imitations plutôt médiocres durant vos lives. Comment vous sentez-vous face à votre manque total de crédibilité en tant que leader de ce mouvement sectaire ? Waouh, Amélie. Je suis sans mot. Ah tiens, quelle bonne nouvelle. Vous êtes rarement capable de vous taire. Amélie, peux-tu me dire pourquoi tu m'as invité au juste ? Nous sommes curieux d'en savoir davantage sur votre rivalité avec le piètre influenceur Daniel Grenier, dont la vie est une télé-réalité en live 24h sur 24. De Daniel qui compétitionne pour l'attention matinale des complotistes. C'est amusant. Samuel, Amélie. Samuel Grenier. Vous avez des méchants bons recherchistes à la vérité brutale. Allez, Daniel, pouvez-vous nous faire une de vos meilleures imitations ? Notre cher Premier ministre François Legault, peut-être ? Bonjour, mesdames, messieurs. On est rendu à 41% dans les sondages. Nous, à la CAQ, on a l'espoir. Oui, bon, ça sera suffisant. Nous ne voulons pas perdre davantage de téléspectateurs. That's it pour moi, là. J'en ai ma dose. Sylvain Le Forestier fait régulièrement des interventions dans votre émission matinale qui se veut une sorte de salut-bonjour des pauvres. Commencez de travailler avec un chroniqueur qui a autant de talent comparé à vous. Ok, bye-bye, Amélie, bye-bye. Viens pas me têter après pour faire la promo de ta crise de musique poche. Oui, bon, on voit que le succès lui a monté à la tête, celui-là. Enchaînons, si vous voulez bien. L'agenda, le mouvement LGBT, a pris une expansion considérable en rajoutant les lettres Q, Q, I, P, 2, S, A, A et plus. Q pour queer ou questioning, I pour intersexe, P pour pansexuel, 2S pour bispirituel, A pour asexué et aromantique, A pour androgyne et plus pour tous les autres. C'est les mêmes possibles qu'il en manque. What the fuck ? Aromantique ? C'est une orientation sexuelle, ça. Asexué, c'est de ressentir une attirance romantique, mais généralement pas d'attirance sexuelle. Et aromantique, c'est de ressentir une attirance sexuelle, mais généralement pas d'attirance romantique. Ok, ils ont inventé une orientation sexuelle pour les hommes et les femmes mariées, dans le fond. N'oublions pas les xéno-genrés, qui s'identifient à des animaux, des plantes, des objets, ou à des éléments encore plus abstraits, tels des sensations, des couleurs ou des chiffres. Tout ce qui est susceptible de saisir spontanément l'essence de leur état intérieur. Putain, bonnet ! Genre que je m'identifiais à un pissenlit parce que ma couleur préférée, c'est jaune. Ben, plus capable, j'en ai plein de gummy bears d'un connerie. Hein, rendu là, j'ajouterais les lettres PSM. Problème de santé mentale. Psychiatre. Le métier de l'avenir. Après le siècle des Lumières, nous arrivons maintenant au siècle du néant abyssal. Ils nous prennent vraiment pour des valises. Ah, puis j'imagine que je peux plus dire ça parce que ça peut être offensant pour ceux qui s'identifient comme des valises. Bibi et Geneviève l'avaient prédit dans les années 90. Bibi et Geneviève l'avaient prédit dans les années 90. Je pense que c'est plus simple d'être auto-sexuel. Mais comment peut-on résoudre cette confusion par rapport à tous les différents genres ? Ah, on m'a dit à l'oreille de regarder dans vos pantalons. Si vous voyez un truc qui ressemble à un appendice, vous êtes un homme. Si vous voyez une corne entourée d'un arc-en-ciel, vous êtes une licorne. Dieu a créé l'homme et la femme. Les démocrates ont créé tous les autres genres. Combien de temps encore, père tout-puissant, avant que tu nous envoies une autre inondation ? Les démocrates ont bien compris l'importance d'enseigner aux enfants de 5 ans tous les genres et toutes les orientations sexuelles que l'on puisse imaginer. Parce que l'identité de genre, c'est vraiment un grand intérêt pour les enfants qui préfèrent apprendre qu'ils peuvent changer de sexe au besoin plutôt que s'amuser avec leurs amis. Autant les préparer à avoir des relations sexuelles le plus tôt possible, au grand bonheur de nos élites qui projettent sur eux leur propre déviance et qui semblent vouloir tendre vers la légalisation de l'attirance sexuelle pour les personnes mineures. Des experts croient d'ailleurs que la pédophilie devrait être retirée de la liste des désordres mentaux, comme le fut l'homosexualité en 1973. Nous demanderons à notre spécialiste des désordres mentaux, Diane Lamarre, de nous éclairer là-dessus. « Préparez-vous bientôt à vous faire canceller pour avoir tenu des propos pédophobes. » Alors que nous pleurons sur l'utilisation des bons pronoms et que l'on rajoute des lettres pour mettre une étiquette stupide sur des préférences sexuelles diverses catégorisées inutilement pour confondre davantage les gens et pousser un agenda pédophile et luciférien, un projet de loi californien pro-avortement pourrait légaliser, s'il est adopté, l'infanticide périnatal. Périnatal, c'est-à-dire jusqu'à 7 jours après la naissance. Voilà une autre façon délirante qu'a trouvé la gauche woke pour banaliser l'agenda de l'oligarchie mondiale en utilisant le code « mort périnatal » pour désigner l'avortement après la naissance. Selon un article très controversé du prestigieux Journal of Medical Ethics, deux chercheurs en bioéthique ont affirmé que de tuer un nouveau-né devrait être admissible, dans tous les cas où l'avortement aurait été justifié en cours de grossesse. Pour certains qui possèdent une âme, cela pourrait être perçu comme quelque chose de mal. En ce qui a trait à la COVID, chaque mort est une mort de trop. En ce qui a trait à l'avortement, chaque naissance est une vie de trop. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, était outré suite à la fuite du document de la Cour suprême des États-Unis révélant une possibilité de l'annulation du droit à l'avortement. « La Californie se battra comme des diables, a-t-il promis. » « Comme des diables. » « Nous nous attendions à rien de moins, venant du porte-parole de Moloch. » « Ouais, mais si le bébé, il est non-binaire. » « Si les pro-choix acceptent l'avortement jusqu'au troisième trimestre, pourquoi n'accepterions-nous pas l'infanticide ? » « Alors, l'avortement devrait être allowed, par votre définition, pour toute raison, pour toute raison, à toute façon, à toute façon, à toute façon, c'est vrai ? » « Je truste les gens pour faire décisions sur leur corps, et quand c'est réveillant, je pense qu'ils devraient consulter leurs praticiens médicaux. » « Ok. Si, écoute, laisse-moi juste te poser cette question. Si ce n'est pas lawful et morally acceptable de prendre la vie d'un enfant d'un 10 ans, je pense que vous agree avec ça, c'est vrai. « Correct ? » « I believe that that is wrong. » « Ok. And a 2-year-old child, same thing, that would be murder, we would all agree that's wrong. Then what is the principal distinction between the human being that is 2 years old or 9 months old or 1 week old or an hour old than one that is 8 inches further up the birth canal in the utero ? What's the difference ? Why is it okay in the latter case and not the former cases ? » « I trust people to determine what to do with their own bodies. » « Wow. » « Full stop. » Quelle est la différence morale entre tuer un enfant à l'intérieur ou à l'extérieur du ventre de sa mère ? Euh, de son parent. N'oublions pas que les hommes aussi peuvent être enceintes. Enceintes. Et les hommes aussi doivent avoir recours à l'avortement. « Do you believe then that men can become pregnant and have abortions ? » « Yes. » D'ailleurs, la femme de l'année est un homme. En effet, Rachel Levine a été nommée l'une des femmes de l'année 2022 par USA Today. Tell Caitlyn Jenner nommée femme de l'année en 2015, après être devenue une femme depuis seulement six mois. Des hommes qui s'identifient comme des femmes depuis seulement quelques mois et qui sont de meilleures femmes que des femmes qui sont des femmes depuis leur naissance. N'est-ce pas fantastique ? Un des grands accomplissements de Rachel Levine est d'avoir été nommée secrétaire adjointe à la santé par Joe Biden, basée sur ses compétences, bien sûr, et non pas à cause de son statut de transgenre. Et bien sûr, d'avoir affirmé que l'on devait permettre aux enfants de pouvoir prendre des bloqueurs d'hormones. Joe Biden, d'ailleurs, dont l'ascension vers la présidence des États-Unis, ne dissimule aucun agenda et s'est orchestré de façon totalement légale dans les règles de l'art. Comme toutes les autres élections de l'histoire de la démocratie, d'ailleurs. Un laboratoire qui étudie le COVID long prévoit un scénario catastrophe, aboutissant à une vague d'infertilité sur Terre. Des experts auraient démontré que le COVID avait un impact sur le cerveau, mais ils explorent maintenant les conséquences du COVID long, au niveau hormonal et sur le vieillissement prématuré. Est-ce que l'humanité serait condamnée à la stérilité et la démence prématurée dues au COVID long? Le COVID long, plus communément appelé la thérapie génique à RM messager. Encore une excellente idée de la firme McKenzie. Les résistants à la COVID-19, aussi appelés les non-vaccinés asymptomatiques, feraient l'objet d'une étude internationale. En effet, des chercheurs tenteraient d'élucider le mystère à savoir pourquoi certains mutants n'auraient pas encore été contaminés après deux ans de dangereuse pandémie mondiale avec un taux de survie de 99,9%. C'était pas à cause des vents dominants? Ces mêmes experts se demandent également comment une roue fait pour tourner. Une piste génétique suggérait que certaines personnes seraient porteuses d'une protéine ancestrale issue de l'homme de Néandertal. Selon une publication dans la très crédible revue scientifique Nature, une certaine proportion de gens issus de l'Europe et de l'Asie seraient porteurs de cette protéine qui aurait un effet protecteur contre la COVID, selon notre experte en archéologie préhistorique, Diane Lamar, qui n'a aucun conflit d'intérêt avec Pfizer Canada. Elle est l'homme de Néandertal. Ça se peut pas nous prendre pour des caves de même. Certains théoriciens du complot, aussi appelés spécialistes du dévoilement de la réalité, suggèreraient la théorie farfelue de l'efficacité du système immunitaire. Ah si tu es que j'en ai mort, Diane Lamar, mais ce filtre un café dans la face. Les prédictions du fils de Nimrod se concrétisent. La variole refait surface. En effet, les cas de variole du singe s'aggravent en Europe et en Amérique du Nord. Mais bonne nouvelle, un vaccin contre la variole du singe a été approuvé un mois avant que la COVID frappe. Donc nul besoin de vous inquiéter. Les communautés homosexuelles et bisexuelles seraient particulièrement touchées. La variole du singe mouton, là. C'est le nouveau nom pour le VIH, ça. Cela arrive juste à temps pour la grande réunion de l'OMS pour mettre fin à la souveraineté des États face aux prochaines pandémies. C'est pour quand le retour de la peste bubonique? Dans le fond, il faudrait avoir la liste des vaccins qui viennent d'être approuvés. On saurait toujours c'est quoi la prochaine pandémie. Les États-Unis viennent d'ailleurs de commander 13 millions de vaccins contre la variole du singe. Notre experte, Diane Lamar, nous confirme que la maladie pouvait se transmettre sexuellement. Donc n'oubliez pas de vous protéger. Un petit défi 28 jours avec ça. Un premier cas de grippe aviaire a été découvert chez une corneille en Gaspésie. Non, là c'est non. Il y a toujours bien des astis de limite à prendre le monde pour des caves, là. C'est quoi, là? La corneille, elle filait pas, elle est allée se faire tester? Nous espérons que vous vous sentez encore sains d'esprit, même si vous êtes en train de réaliser que toute votre vie est un mensonge. Espérons que vous pourrez vous en remettre d'ici quelques mois lorsque vous aurez pu guérir de votre dissonance cognitive, de votre syndrome de Stockholm et votre lobotomie. Vous vous demandez peut-être, mais comment se fait-il que les complotistes savaient? Demandez-vous plutôt, comment se fait-il que vous ne saviez pas? Si vous sentez l'élan et que ça ne fait pas un trou dans votre budget, vous pouvez nous encourager à La Vérité Brutale avec un don Paypal, Interac, en crypto, en point jeu, en dons Libri sur Odyssée, par la poste ou même en devenant contributeur sur notre Patreon. Merci de tout cœur, mes amis. Ce bulletin vous est présenté par la boutique de La Vérité Brutale. Vous pouvez maintenant vous procurer des vêtements et des produits dérivés de votre émission préférée. Oui, oui, c'est votre émission préférée. Suivez le lien de la boutique de La Vérité Brutale dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Nous vous invitons à visiter ameliepaul.com pour retrouver tous nos liens officiels. Rejoignez-nous notamment sur Twitter, là où nous venons de retrouver une certaine liberté d'expression. Pour le moment, dis-moi. En terminant, Justin Trudeau aurait une petite confession à nous faire. Ce qui expliquerait comment le Canada a pu se retrouver dans un tel merdier. On l'écoute. Je vais vous montrer un petit confesseur à faire. Je vais avoir un petit défi. Je suis dysnumerique. Ce qui signifie que je n'ai pas d'inabilié de faire des petites numérées et des petites numérées. Ce sont des choses simples que les gens font. 13 plus 14. 7. Nous pouvons comprendre maintenant pourquoi il a renvoyé 500 millions de dollars à l'Ukraine tout en regardant l'économie de son propre pays s'effondrer. Mais consolez-vous, ça aurait pu être bien pire. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut! Il y a des gens qui dorment. Ah, on m'a dit à l'oreille que, avant de vous quitter, nous devons dire un mot sur les documents Pfizer. Alors, eh bien, ils sont m'aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada